Bonjour à tous. Donc voilà le sixième cours de géométrie algorithmique que j'ai intitulé, et il faudra que je m'en explique, espace des configurations. Donc en fait ce cours va être la suite du cours précédent qui s'intéressait aux courbes et aux surfaces, à l'approximation au maillage des courbes et des surfaces, essentiellement, presque exclusivement de l'espace de dimension 3. Et donc aujourd'hui je voudrais parler de triangulation, de maillage, d'objets de plus grande dimension. Et donc c'est motivé par les espaces de configuration dont je ne parlerai pas beaucoup, mais je voudrais quand même mentionner rapidement au début pour motiver ce qui va suivre. Donc ce cours aurait pu aussi s'appeler topologie algorithmique, ou une introduction à la topologie algorithmique. Donc il sera suivi du séminaire d'Arnaud de Messmet, qui continuera dans cette ligne, disons sur un point de vue également très topologie algorithmique. Donc une première remarque pour faire un lien avec le premier des cours où je parlais des diagrammes de Voronoi. On avait introduit l'espace des sphères, c'est-à-dire un espace dans lequel les points représentent des sphères. Donc à chaque sphère ou boule centrée en C de rayon R de l'espace de dimension D, on avait associé un point que j'appelle B-chapeau de centre, qui a pour D premières coordonnées les coordonnées du centre, C, et pour D plus unième coordonnée, donc on est dans un espace de dimension D plus 1, C carré moins R carré. Et donc ça avait permis de linéariser le problème de la construction des diagrammes de Voronoi et des triangulations de Delonais, de les ramener à des problèmes d'intersection de demi-espace ou de calculs d'enveloppe convexe, et on avait même associé une distance entre les boules dans cet espace, donc on avait défini cet espace des sphères et une distance qui permettait de voir le problème sous un jour plus simple du point de vue mathématique et algorithmique. Donc c'est un peu la même idée qu'on peut faire quand on s'intéresse aux mécanismes, aux systèmes physiques de manière générale, donc les mécanismes comme on le voit en haut, mais également les molécules, qui sont deux exemples de mécanismes dont on veut étudier le mouvement. Et donc si un robot, comme on le voit sur l'image en haut à gauche, a quatre articulations, et bien sa position, ici un robot qui se déplace dans le plan, sa position va être déterminée par la donnée de quatre paramètres, quatre angles, et donc une configuration, c'est-à-dire une position du robot, dans l'espace, ici dans le plan, va être caractérisée par la donnée de ces paramètres. Donc l'espace des configurations, ça va être un espace dans lequel chaque configuration est décrite par un point, qui ici va être décrite par les valeurs de ces angles. Alors il y a des systèmes mécaniques plus compliqués, où il y a des boucles, comme celui qui est à droite, donc il y a des contraintes qui s'exercent, et donc l'espace des configurations peut être un objet assez compliqué. Dans le cas des protéines, c'est évidemment un ensemble énorme d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques, et donc là aussi, il y a des mouvements qui sont contraints par des liaisons, différentes natures, et donc étudier l'ensemble des configurations, des conformations d'une molécule, c'est quelque chose de très important, en particulier pour comprendre comment accrocher deux molécules, ou bien trouver les positions stables, savoir quelles sont les différentes conformations stables d'une molécule. Voilà, donc c'est très très rapidement dire ce qu'est un espace des configurations. Donc il y a un problème que les gens de la géométrie algorithmique ont regardé dans les années 90, sur lequel je ne vais pas beaucoup insister, mais juste pour mémoire, c'est celui qu'on appelle le problème de déménageur de piano. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un problème de... On a un piano qu'on veut déplacer d'une position initiale à une position finale, et comme vous le savez, si vous avez déjà transporté un piano, c'est très difficile, c'est un problème qui peut être très contraint, et donc trouver une trajectoire, c'est un problème difficile. En général, c'est en plus dans l'espace de dimension 3 que les choses se passent, donc c'est encore plus difficile que s'il y a par exemple un escalier compliqué. Donc dans le plan, pour rester sur le cas le plus simple, il y a trois paramètres qui vont caractériser la position du piano, deux paramètres de translation, un paramètre d'orientation. Donc l'espace des configurations, ça va être un espace de dimension 3, et trouver une trajectoire qui mène d'un point à un autre, ça va être trouver une courbe qui mène d'une position de départ à une autre en évitant les obstacles. Donc les configurations qu'on appellera libres sont celles qui correspondent à des positions pour lesquelles le piano n'est en collision avec aucun des obstacles. Donc, si le piano ne se déplace qu'en translation, le problème est très simple. Donc là, c'est un piano droit, rectangulaire, bleu, et vous avez un seul obstacle qui est le triangle. Donc vous remplacez, l'espace des configurations va être de dimension 2 puisqu'il n'y a que deux translations, x et y. Et donc l'espace libre, l'espace libre qu'on voit sur la droite, ça va être l'ensemble de toutes les positions d'un point de référence du piano, donc le point rouge ici, tel que si le point rouge est à l'extérieur de cette zone agrandie, de la partie bleue, le piano ne sera pas en collision avec l'obstacle. D'accord ? Donc on agrandit l'obstacle, c'est une somme de Minkowski, et donc l'espace libre, l'ensemble des configurations, c'est-à-dire les positions du point rouge, tel qu'il n'y a pas de collision entre le piano et le triangle, c'est l'ensemble des points qui sont à l'extérieur de cette zone, de ce triangle agrandi de la zone bleue. Donc dans ce cas-là, l'espace des configurations est de dimension 2, c'est les translations. On peut le calculer très simplement, s'il n'y a qu'un seul triangle, c'est une question d'une enveloppe convexe dans le plan. S'il y a beaucoup d'obstacles, il faut faire l'union de toutes ces contraintes, ce n'est pas tellement plus compliqué, ça nous ramène au cours, au troisième cours, où j'ai parlé de calcul d'arrangement de segments, de cloisonnement, donc on peut faire tout ça en dimension 2. Si on autorise les rotations, ce qui est le vrai problème du robot mobile dans le plan, eh bien il y a une troisième dimension à l'espace des configurations, il y a les orientations qui interviennent, et on peut construire, c'est plus compliqué évidemment, mais on peut construire de façon exacte avec des techniques qui utilisent des algorithmes de base en géométrie algorithmique, une représentation de l'espace libre, et donc ensuite calculer une trajectoire dans cet espace libre, ce qui va conduire à une trajectoire du piano ou du robot qui évite les obstacles. Donc voilà comment on peut faire, je ne vous le décris pas dans le détail, mais avec les outils qu'on a déjà discutés, on peut le faire assez simplement, mais je voudrais m'intéresser à des questions plus difficiles, en particulier à des robots ou des systèmes, des espaces de configuration qui ont plus de degrés de liberté, plus que 3. Donc on peut faire, disons, au moins conceptuellement le même démarche, se placer dans l'espace des configurations, le problème c'est évidemment que cet espace devient rapidement de grande dimension, en particulier si votre robot, c'est une main articulée, ou si c'est un robot humanoïde, le nombre d'articulations de degrés de liberté du système devient très grand. Donc il y a toute une, disons, une part de la recherche sur ce sujet qui concerne l'analyse, la complexité du point de vue de la théorie de l'informatique, de l'algorithmique, des problèmes difficiles, montrer que ces problèmes sont difficiles, et on peut les exprimer aussi comme des problèmes algébriques et chercher à les résoudre de ce point de vue-là. Donc ça, c'est toute une classe de méthodes, disons, exactes, très théoriques, et qui ne conduisent pas vraiment à des algorithmes pratiques. Mon point de vue va être assez différent, même si je ne vais pas chercher à résoudre vraiment le problème. Donc pour vous donner une petite idée de la complexité de l'espace des configurations, là j'ai noté ici que si un système, donc l'espace libre c'est L, on échantillonne les différents paramètres avec 100 valeurs, ce qui n'est pas énorme, et s'il y a D degrés de liberté, donc c'est 100 puissance D, le nombre de positions qu'il va falloir considérer. Donc pour un piano avec 3 degrés de liberté, ça va correspondre à 1 million de... Si on échantillonne cet espace, on va avoir 1 million de données, et très rapidement, la quantité d'informations qu'il va falloir manipuler est énorme. Donc pour ces questions-là, disons, de robotique, vraiment, je vous renvoie au cours qu'avait fait Jean-Paul Lomond il y a quelques années, qui abordent ces problèmes de robotique d'un point de vue, disons, plus pratique, et avec des techniques qui sont très différentes de celles dont je vais parler. Pour les molécules, le problème est un peu le même. Donc on cherche... Un problème classique, c'est le problème du docking. On cherche, on a une petite molécule, typiquement, un médicament, on veut savoir qu'on va pouvoir s'accrocher sur une protéine, et pour ça, c'est essentiellement, au moins en bonne part, une question de complémentarité géométrique, et donc c'est comme pour le robot, il va falloir trouver des façons de rentrer dans les cavités de la molécule et de trouver des correspondances entre la forme de la molécule et la forme du médicament. Donc ça aussi, c'est un problème qui a généré énormément de travaux. Frédéric Cazal, on avait parlé et d'autres problèmes, il y a ça, pendant le séminaire qui suivait le premier cours. Donc c'est pour référence. Alors je vous avais montré quelques autres exemples qui sont peut-être moins, disons, évidents quand on pense à ces questions-là et qui sont aussi liés au cours, au dernier cours, ce qui nous touchera à l'analyse de données. Donc si on regarde l'espace des images, alors une image, disons numérique, c'est par exemple 10 millions de pixels, donc on peut considérer une image comme un point dans un espace de dimension de 10 millions. Mais en fait, si on regarde à travers une caméra qui a peu de degrés de liberté, mettons 3, comme sur l'image qui est ici, et si par ailleurs la lumière est modélisée, ce qui est évidemment assez sommaire, par 2 degrés de liberté, on imagine que le Soleil se déplace sur une grande sphère, il n'y a que 5 degrés de liberté pour contrôler le système. Et donc en fait, tous les points qui correspondent aux images, même si c'est dans un espace de très grande dimension, en fait, vont tous dépendre, les données vont être très corrélées, et la véritable dimension du système, si on oublie les questions liées au bruit et d'autres considérations, disons d'un point de vue un peu théorique, toutes ces données vont vivre sur un objet de beaucoup plus petite dimension, qui doit être 5 en l'occurrence. Donc là, je vais essayer de vous sensibiliser au fait que, en fait, les objets auxquels on peut s'intéresser peuvent être des objets qui sont de petite dimension, mais qui peuvent être perdus dans des espaces de très grande dimension. Donc il y a une question, on va le voir, qui est assez différente de ce qu'on a vu jusque-là, justement liée au fait qu'on ne va pas pouvoir travailler dans l'espace de grande dimension comme on le faisait en dimension 3. un autre exemple du même genre, c'est celui de capture de mouvements. Donc ça, c'est quelque chose que les gens font pour faire du cinéma et d'animation. Il y a un acteur qui a des points lumineux qui sont repérés par des caméras et donc l'acteur se déplace, on enregistre ses mouvements et ensuite, on peut animer un film d'animation. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on produit des images de synthèse à partir de ça, mais le nombre de capteurs de points lumineux sur l'acteur est en général grand. Là, j'ai mis 100, c'est un exemple classique. Donc si on repère les trois coordonnées dans l'espace d'un point lumineux, ça va être 100 à la puissance 3 le nombre de dimensions et par contre, le nombre de degrés de liberté de l'acteur, c'est plutôt de l'ordre de 15. Donc là encore, c'est un exemple où la dimension est 15, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins que l'espace dans lequel sont recueillies les données. Donc, j'espère que vous vous sensibilisez comme ça aux questions que je voudrais aborder aujourd'hui et je vous remontre ici un transparent que j'ai montré la dernière fois qui était, disons, la volonté de définir une théorie de l'échantillage géométrique qui fasse un peu le pendant, si on veut, à théorie de l'échantillonnage en traitement des signals ou en traitement des images. Et donc, les questions que j'avais posées, je les repose. La dernière fois, c'était pour les surfaces de dimension 3, mais en fait, on va s'intéresser aux questions, aux mêmes questions de façon un peu plus générale. Donc, quels espaces on va pouvoir modéliser, quels critères de qualité on va regarder, quelles sont les conditions d'échantillonnage pour avoir des garanties sur le résultat et des algorithmes de reconstruction sur lesquelles on puisse dire des choses sur leur qualité. Et donc, pour faire ça, il va falloir faire un peu de topologie. Donc, on en a un peu fait, comme M. Jourdain, sans le dire la dernière fois. Je voudrais revenir sur une notion que j'avais déjà introduite d'homéomorphisme et puis on avancera un peu. Donc, je vous le rappelle, un homéomorphisme entre deux espaces, X et Y, deux espaces topologiques, c'est une application bijective, continue, d'inverse, continue. Donc, je vais le noter X approximation Y, voilà, et en disant de façon informelle, ça veut dire qu'on va pouvoir déformer X en Y sans le déchirer, sans le couper et vice-versa. D'accord ? Donc, c'est ce qui est illustré à droite avec le mug qui se transforme en un beignet. Et voilà, donc les deux sont homéomorphes. Puis, une notion qui va nous intéresser aussi, c'est celle de plongement, c'est-à-dire, on va dire que F est une application d'un espace X dans un espace Y et est un plongement si c'est un homéorphisme sur son image. C'est-à-dire que ce n'est pas une bijection, donc ce n'est pas nécessairement surjectif, mais par contre, c'est une transformation injective continue et donc c'est une bijection sur son image. D'accord ? Donc ça, c'est une notion qui va nous intéresser aussi par la suite. Et puis, troisième notion, et j'en aurais fini avec ces critères, disons, d'équivalence topologique, c'est celle d'homotopie et de type d'homotopie. Donc on va dire que deux applications ont F0 et F1 de deux espaces X dans un espace Y sont homotopes. S'il existe une application continue, H, qui va du produit de l'intervalle 0,1, on peut voir le temps si vous voulez, fois X, dans Y. Donc on peut voir ça comme une déformation. Et ce qu'on veut, c'est que pour tout élément X de X, H de 0,X s'identifie à F0 de X et H1, à la fin de la déformation, s'identifie à F1. Donc c'est une déformation de F0 dans F1. Il y a alors un exemple qui va nous être une application qui va nous être utile, c'est ce qu'on appelle une rétracte par déformation. Donc l'application F de X dans Y qui est un sous-ensemble de X sera appelée un rétracte si F est homotope à l'application identité. Donc ça veut dire intuitivement encore qu'on va pouvoir par déformation, contraction, mais sans déchirure, transformer X en Y. Donc par exemple, le disque à gauche peut être rétracté par déformation sur son centre bleu. De la même façon, de façon analogue, l'anneau rouge sur la droite peut être déformé sur le cercle, mais on ne peut pas évidemment rétracter le cercle, l'anneau sur un point. Une petite généralisation de ça, disons là, le rétracte, c'est quand on part d'un ensemble pour aller dans un autre qui est un sous-ensemble du premier, on peut faire ça de manière générale, et donc c'est ce qu'on appelle on va dire que X et Y ont le même type d'homotopie, ce que je noterais comme ça, s'il existe deux applications continues, F de X dans un Y et G de Y dans un X, telles que la composition des deux est homotope à l'application identité dans l'espace correspondant. Donc, retenez qu'avoir le même type d'homotopie caractérise la topologie d'une certaine façon, elle préserve en particulier les trous, les composantes connexes, mais par contre pas la dimension. Donc, c'est moins fort que l'homéomorphisme et donc, c'est deux notions qu'on va chercher à utiliser et caractériser le résultat. Évidemment, comme cette notion est moins forte, on espère qu'on pourra la capturer avec des conditions moins fortes aussi. Dernier point, on va dire qu'un ensemble est contractible s'il a le même type d'homotopie qu'un point. D'accord ? Donc, c'est le cas du disque qui est en gros. Donc, un disque est contractible, l'anneau qui est ici ne l'est pas. Alors, après ce rappel des notions, de deux notions essentielles et de base en topologie, je voudrais introduire un objet qui est également central, qui est en fait proche de ce qu'on a déjà vu quand on a triangulé les surfaces de l'espace dimension 3, qui est la notion de complexe simplicial. Donc, l'idée, c'est de représenter la topologie d'un objet par une structure combinatoire. Et donc, c'est évidemment très utile quand on va faire de l'informatique et des algorithmes parce qu'on va avoir une structure de données qu'on va pouvoir manipuler et qui va caractériser la forme, la topologie des objets auxquels on s'intéresse. Donc, ça se définit de la manière suivante. C'est une structure abstraite. On a un ensemble fini, V, pensé à des points, c'est ce qu'on va utiliser par la suite, et puis un complexe simplicial, donc sur V, c'est un ensemble fini de sous-ensembles de V, c'est-à-dire un sous-ensemble de points, qu'on va appeler les simplexes, par référence aux simplexes qu'on a vus la dernière fois, aussi des faces, et qui vérifient deux propriétés très simples. La première, c'est que les éléments de V, les points, appartiennent au complexe, on va appeler ça les sommets du complexe, et puis si Tau, donc si un sous-ensemble Tau est dans le complexe, et si sigma est un sous-ensemble de Tau, alors sigma est aussi dans le complexe. Comprendre, si vous avez pensé à un simplex géométrique, si vous voulez, c'est la situation qui est ici, donc c'est un tétraèdre, si un tétraèdre est dans le complexe, alors ses faces, les triangles, les arêtes et les sommets en font aussi partie. Alors cette notion a été introduite par Henri Poincaré, donc elle doit sembler à ceux qui ne l'ont jamais vue tout à fait simple, mais elle est en fait très efficace. Et donc je vais vous montrer un exemple de complexe simplicial qui va être particulièrement utile, c'est celui qui est défini comme le nerf d'un recouvrement. Donc de quoi il s'agit ? Donc on a ici un objet jaune, on le recouvre par des patatoïdes, et on va regarder comment les patatoïdes, ou leur intersection avec l'objet jaune ici, plutôt, s'intersectent. Donc si deux patatoïdes s'intersectent, on va tracer une arête entre les deux. Si trois patatoïdes s'intersectent dans l'objet jaune, on va, par exemple, le bleu, le vert et le mauve, ici, on va construire le triangle correspondant. D'accord ? Etc. S'il y avait quatre patatoïdes qui ont une intersection en commune, on tracerait le tétraène, correspondant. Donc je parle de triangle, de tétraène, mais pensez que c'est juste la structure combinatoire qui nous intéresse. Donc vous avez à droite, on appelle ça le nerf. Vous avez à droite le nerf du recouvrement de l'objet jaune. par les patatoïdes sur la gauche. Et il y a un théorème très important de Jean Leray, qui était professeur au Collège de France il y a quelques années, qui dit que si les éléments du recouvrement sont contractiles, c'est-à-dire chaque morceau du recouvrement et puis également les intersections de A2, 3, 3, etc., sont tous contractiles, à ce moment-là, le nerf et l'union des boules ont le même type d'homotopie. Donc en fait, on le voit sur la figure, l'objet jaune qui est sur la gauche a le même type d'homotopie que l'objet combinatoire qui est sur la droite. En particulier, le trou qui était ici, dans l'objet jaune, est repéré ici par un triangle sans que les arrêts du triangle, il y a un cycle, les arrêts du triangle y sont, mais le triangle lui-même n'y est pas. D'accord ? Donc c'est ça qui caractérise le fait qu'on a bien capturé le type d'homotopie. Une façon d'appliquer ça, c'est de l'appliquer au cas du point de l'espace de dimension D et d'associer au point, donc ça, ça va être une... Donc on associe au point de dimension de point P une boule de rayon fixé alpha et on va regarder l'union des boules. Donc l'union des boules, c'est les objets convexes, donc l'intersection d'un nombre quelconque de ces boules est un objet convex également, donc contractile, et donc le théorème du nerf s'applique. Et donc ce que dit le théorème du nerf dans ce cas-là, c'est que le complexe de Tchèque, c'est son nom, a le même type d'homotopie que l'union des boules. Donc ça, ça va être très utile parce que ça relie un objet géométrique, l'union des boules, à un objet combinatoire, le nerf. Donc on va pouvoir calculer la topologie sur l'objet combinatoire associé à cette union de boules. Reste à savoir si l'intuition, si l'union de boules est une bonne approximation de l'objet qu'on avait échantillonnée. On comprend que ça devrait être le cas et c'est effectivement ce que je vais vous montrer. Donc en fait, voilà un algorithme de reconstruction de formes géométriques qui va être très général. Donc là, je dois faire une petite parenthèse. La dernière fois, Pierre Allier vous avait donné un séminaire sur la reconstruction de surface. Donc c'était avec une variété de techniques, mais c'était essentiellement, je pense même exclusivement, limité à des surfaces de R3 et ça utilisait le fait que les surfaces de R3 sont de dimension 2 dans un espace de dimension 3. Donc on dit la co-dimension est 1. Et donc, si on se place dans un espace de plus grande dimension, les objets vont avoir, et que les objets sont de petite dimension, la co-dimension va être beaucoup plus grande. et donc ces techniques-là ne peuvent pas marcher. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui marche dans le cas général. Donc vous avez ici, donc voilà l'intuition qu'on veut préciser. À gauche, un nuage de points, l'échantillon, et à droite, on va remplacer les points par des boules de rayon alpha, donc je note ça P plus alpha, et ce qui a été montré de plusieurs façons avec des variantes, c'est des théorèmes de reconstruction qui disent la chose suivante. Si l'objet, je vais préciser ce que c'est, est bien échantillonné, et si le paramètre alpha est bien choisi, à ce moment-là, l'objet P plus alpha, l'union de ces boules centrées sur les points de rayon alpha, a le type d'homotopie de l'objet qui a été échantillonné. Alors, plus précisément, il y a deux résultats, un qui est dû à Njogis-Mail et Weinberger, qui regardent le cas d'une sous-variété, pensée à une surface, je reviendrai sur cette question un peu plus tard, mais disons une surface, mais en toute dimension, de porter, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette notion que j'avais introduite pour les surfaces, mais qui se définit de la même façon pour les sous-variétés, donc on définissait l'axe médian qui était le lieu des points qui avaient au moins deux plus proches voisins sur la courbe bleue ici, sur la variété plus généralement, et c'est la distance de la courbe à l'axe médian, la plus petite distance entre un point de la courbe et l'axe médian. Donc ça s'appelle la portée ou le reach en anglais, et donc ce que dit le résultat, c'est une mesure de la complexité de la forme. Donc ce que dit le résultat, c'est que pour toute valeur du paramètre alpha, celui qui définit la taille des boules, qui est compris entre quelque chose qui est de l'ordre de epsilon, c'est-à-dire l'échantillonnage qui est plus grand que quelquefois epsilon et qui est plus petit qu'une fraction de cette portée ou de ce reach, alors l'union des boules a le même type d'homotopie que l'objet. Et ça a été étendu par mes collègues Chazal, Cohensteiner et Liettier au cas de compacts généraux. Donc les conditions sont plus difficiles à énoncer, je ne vais pas le faire ici, mais c'est de même nature. On peut caractériser par un paramètre, par un intervalle, la plage sur laquelle l'union des boules capture le type d'homotopie de l'objet qu'on a échantillonnée. Et puis dernier point, Quentin Merigaud a étendu ses résultats au cas de données bruitées, j'y reviendrai probablement à mon dernier cours. Disons, pour le moment on se contente des données sans bruit et donc voilà la démarche. On part d'un objet qu'on échantillonne, donc on part d'un objet disons continu, on l'échantillonne sous forme d'un nuage de points, on construit une union de boules et ce qu'on va faire c'est qu'à partir de cette union de boules on construit le complexe de check dont j'ai parlé juste avant. Donc c'est un jeu entre le discret et le continu qui est intéressant. On part d'un objet continu, on l'échantillonne, on en construit un objet continu, un autre objet continu qui est l'union des boules qu'on représente par une structure combinatoire qui en capture le type d'homotopie. Donc si on utilise le théorème de Nyogis, Mayl et Weinberger ou de Chazal Koensteiner et Lyotier, on sait que l'union des boules a le même type d'homotopie que l'objet sous-jacent qui a été échantillonné sous certaines conditions et le théorème de Leray dit que le complexe qu'on obtient ici de check a le même type d'homotopie que l'union des boules. Et donc au final, l'objet qu'on ne connaît pas, s'il est bien échantillonné, peut être approché, sa topologie, son type d'homotopie peut être approché par... et le même que celui du complexe simplicial qu'on a construit. D'accord ? Donc voilà la démarche. On construit ce complexe et on a comme ça une représentation sous la forme d'un modèle discret, manipulable, de la topologie de l'objet inconnu. Alors, donc ça c'est un beau résultat qui est valable pour des objets très généraux. Il y a deux questions, au moins deux questions, mais deux questions auxquelles je voudrais répondre maintenant. La première, c'est la question de la complexité. Donc construire une union de boules en dimension, en grande dimension, c'est très difficile. La complexité du complexe de Tchèque, c'est de l'ordre de n à la puissance d, donc c'est exponentiel en d, et non seulement le coût combinatoire est élevé, mais également, algorithmique, la construction est difficile. Pour construire un complexe de Tchèque, en fait, une façon de faire, c'est de regarder tous les sous-ensembles de points et de vérifier que la plus petite boule qui les contient est de rayons plus petites qu'alpha, ce qui suffit pour décider si le simplex est dans le complexe ou pas. Et donc, on se ramène à calculer la plus petite boule englobant un sous-ensemble des points. Et donc, ce problème-là est un problème très intéressant pour lequel il y a des algorithmes en particulier randomisés très efficaces, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Et donc, de toute manière, c'est la brique de base qu'il faut inclure dans une boucle qui est de complexité exponentielle. donc, il y a une difficulté considérable qui fait que appliquer cette technique est forcément limitée aux toutes petites dimensions. Donc, il y a plusieurs... La question, c'est est-ce qu'on peut éviter cette dépendance exponentielle dans la dimension, dans laquelle... la dimension de l'espace dans laquelle vivent les points, et est-ce qu'on peut trouver une notion de dimension ? On l'a vu quelques exemples tout à l'heure avec l'image des images, avec l'exemple de la capture de mouvements, avec l'exemple de certaines molécules aussi, où la dimension qui importe, qu'on peut appeler intrinsèque, je reviendrai là-dessus, est beaucoup plus petite que la dimension dans laquelle l'espace est ambiant. Et donc, est-ce qu'on peut tirer parti de ça pour faire baisser la complexité ? Donc, voilà deux questions que je vais regarder. Et il y a une troisième question qui est très intéressante, mais je n'aurai pas le temps d'en parler dans ce cours, sauf miracle, mais je ne crois pas, qui est celle de la représentation informatique de structures de données pour représenter les complexes impliciaux de façon compacte. Donc, ces objets sont très gros, mais indépendamment de chercher à trouver des objets plus petits, pour un objet, disons, on peut chercher à les représenter de façon informatique sous une forme optimale. Donc ça, c'est aussi un sujet très intéressant, mais que je vais laisser tomber pour tout de suite. Donc ça, c'est la première question, c'est la question algorithme, complexité et question de construction. Et la deuxième question, c'est celle de la qualité de l'approximation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un objet, un complexe simplicial, le complexe de Tchèque, qui capture le type d'homotopie de l'objet échantillonné, mais ce qu'on avait fait pour les surfaces, c'était plus fort. On avait trouvé une approximation, une triangulation de la surface, une approximation qui avait le même type topologique, qui était homéomorphe à l'objet, à la surface. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire mieux et est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux à la fois, faire baisser la complexité algorithmique et construire des complexes qui soient plus proches, des meilleures approximations que ce qu'on a vu ici avec les boules. Et donc cette question, c'est ce qui est lié à la triangulation des variétés topologiques. Donc je dois d'abord définir ce que c'est qu'une variété, au moins rapidement. Donc c'est l'extension des courbes et des surfaces qu'on a vues précédemment. Donc une variété, c'est en fait, c'est défini localement, sous la forme d'ouverts et on va définir des cartes. Donc c'est comme pour représenter comme un atlas où on a des différentes cartes. Donc un morceau de la surface, un ouvert ici, va être envoyé par une certaine application, phi, qui va être un homéomorphisme sur un morceau de Rm. M, c'est la dimension de la variété. Donc si c'est une surface, ça va être un petit morceau de plan. Si c'est une courbe, c'est un petit morceau de droite. Et puis vous pouvez imaginer l'extension en dimension supérieure. D'une manière générale, une variété, ça va être quelque chose qui localement est bien approché par un homéomorphisme, bien approché par un morceau de Rm, si on appelle M, la dimension de la variété. Donc il y a une dimension, M, je l'appellerai K par la suite, qui est intrinsèque à la variété. Et puis si les variétés sont lisses, il va falloir qu'on puisse passer d'une carte à l'autre de manière lisse. Donc c'est une application de transition entre les cartes. Donc ce modèle de variété, il est très intéressant, très puissant aussi, et en fait il représente une grande quantité d'objets qu'on a envie d'étudier. En particulier, les espaces de configuration qu'on a considérés au début rentrent dans ce cadre. Donc ça paraît être un sous-ensemble des espaces topologiques intéressant. Et donc on va y regarder de plus près. Alors je voudrais insister sur le fait qu'il y ait donc une dimension intrinsèque qui s'appelait petit m dans le transparent précédent. Mais on peut vouloir plonger cette variété. C'est d'ailleurs le cas dans certains cas. C'est donné comme une surface dans R3, c'est donné comme une variété plongée dans R3. Mais de manière générale, on peut toujours plonger une variété de dimensions intrinsèques K, c'était M, on le transforme en avant, excusez-moi, on peut toujours le plonger dans un espace de dimension 2K plus 1. Donc c'est un théorème très célèbre de Whitney. Alors, si on parle des surfaces, je pourrais juste vous insister sur le fait que certaines surfaces, donc deux dimensions 2, ne peuvent pas être plongées dans l'espace de dimension 3. Donc c'est en particulier le cas de la fameuse bouteille de Klein. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu une bouteille de Klein, je vous explique comment on la construit. Donc il faut regarder le petit carré qui est en bas. Et donc si je recolle les deux côtés droite et gauche du carré, donc les deux côtés rouges, si je les recolle, j'obtiens un cylindre. D'accord ? Vous imaginez la figure. Si je recolle maintenant les deux côtés bleus, vous voyez que les flèches sont inversées. Donc ça veut dire que je vais les recoller, mais en changeant l'orientation des deux côtés. D'accord ? Donc je vais obtenir ce qui est juste en-dessus et qui est le ruban de Mobius. D'accord ? Et maintenant, donc si je recolle les deux côtés droite et gauche sans changer l'orientation et les deux côtés bas et haut sans changer l'orientation, j'obtiens un tord, c'est la figure qui est à gauche. Mais si je le fais en gardant l'orientation pour les côtés verticaux rouges et que je change l'orientation pour les côtés bleus, je vais obtenir la bouteille de Klein. D'accord ? Vous voyez la figure. Et donc cette construction ne peut pas se faire dans l'espace des dimensions 3 sans qu'il y ait d'auto-intersection dans la surface. Et ce n'est pas juste une construction mathématique intéressante, c'est aussi quelque chose qu'on va observer dans la nature, si je peux dire. Donc j'ai deux exemples de ça. Ici, c'est l'étude des images naturelles. Donc des gens très célèbres d'ailleurs se sont intéressés à quelle est la structure de l'espace des images naturelles. Donc on prend des images et on cherche à comprendre. Donc une image, tout le monde comprend que ce n'est pas une matrice aléatoire. Même si elle est très compliquée, il y a une certaine structure dans cette image et comprendre la structure des images c'est évidemment un problème très intéressant et très important. Et donc ce qui a été fait dans les articles que je cite ici, c'est quelque chose de très simple, caricatural par rapport au problème mais qui est la chose suivante. On regarde des petits patches, des matrices 3-3 et pour lesquels il y a des contrastes. C'est-à-dire il y a un contour, le bord de quelque chose dans l'image et donc c'est pour ça qu'il y a toujours une ligne, comme on regarde qu'un petit morceau ça va être une ligne blanche ou noire avec deux couleurs donc c'est des images noir et blanc. Donc voilà les différentes possibilités, disons la diagonale est blanche et puis en haut et en dessous c'est noir ou bien en bas c'est noir en dessous c'est blanc etc. Il y a un certain nombre de possibilités et ici vous faites tourner la figure. Et donc ce que vous voyez c'est qu'en fait ce qu'on a fait là c'est la même chose que le petit carré précédent et vous voyez que cette figure ici se retrouve ici donc ici on recolle les deux côtés donc c'est périodique et on recolle les deux côtés sans changer l'orientation et puis ici par contre ce carré avec la diagonale inclinée comme ça se retrouve ici et donc en fait on a permuté l'orientation des deux côtés à gauche et à droite et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une bouteille de clin donc voilà apparaître une bouteille de clin dans des images naturelles bon, s'il y a des spécialistes d'images il faut excuser ces caricatures mais c'était quand même une tentative d'explication disons théorique de la structure de cet espace des images naturelles un autre exemple dans lequel on retrouve aussi une bouteille de clin absolument n'a rien à voir mais c'est l'étude d'une petite molécule qui s'appelle le cyclooctane donc C8H16 8 atomes de carbone et 16 atomes d'hydrogène donc une conformation une configuration de cette molécule ça va être la donnée des coordonnées XYZ de chacun des atomes donc on va être en dimension 72 24 atomes et 3 coordonnées par atomes donc on peut voir ça comme les différentes donc on peut analyser par dynamique moléculaire on peut produire des conformations qui respectent il y a beaucoup de contraintes chimiques que je ne décris pas évidemment mais les liaisons entre atomes sont fixées ici et les angles également il y a seulement les torsions autour des liaisons qui sont possibles donc c'est un modèle un peu simplifié on peut montrer que cet objet l'espace des configurations a 2 degrés de liberté donc en fait c'est une surface qui va être perdue dans cet espace de dimension 72 donc voilà un autre exemple de surface donc d'objet de petite dimension intrinsèque qui est naturellement disons produit dans un espace de grande dimension ça c'est un article de Chimis assez récent et donc ce qu'ils ont montré en utilisant des techniques que je vais vous je vais discuter par la suite c'est qu'en fait cette surface c'est pas une surface il y a deux surfaces une sphère et un sablier qui en fait une sorte de sablier qui est en fait une bouteille de clin donc en fait il y a une structure compliquée une topologie compliquée dans cet objet et ça a permis d'analyser les champs d'énergie de cette molécule qui est une molécule très importante parce qu'elle intervient dans l'industrie chimique de beaucoup de façons voilà donc ce qu'on voudrait faire c'est donc s'intéresser maintenant aux variétés lisses pour commencer aux sous-variétés lisses donc les variétés d'un espace euclidien de grande dimension et par contre ce qu'on veut c'est en trouver une triangulation donc je vais discuter ça plus loin mais une représentation sous forme d'un complexe simplicial homéomorphe à la variété donc comme on avait fait dans le cas des surfaces de R3 où on produisait ce genre de modèles sous forme de triangulés qui étaient une approximation homéomorphe de l'objet de Béter voilà et ça s'oppose à la construction que je vous ai montrée tout à l'heure où on capturait la topologie et le type d'homotopie mais pas la dimension notamment et pas une approximation aussi précise oui donc ça c'était juste pour dire que le problème c'est une petite note disons historique sur ce problème de la triangulation des variétés qui a été un des très grands problèmes de la topologie du 20ème siècle donc la question avait été posée par Poincaré résolue dans le cas des variétés lisses dans les années 20 ou 30 peut-être et ensuite l'objet donc après ça dépasse ce que je vais considérer mais la question de savoir si on pouvait trianguler des variétés dans le cas non lisses c'était une question très difficile qui a été résolue de manière négative très récemment voilà très récemment voilà donc je cite Whitney parce que c'est très intéressant Whitney a aussi regardé cette question et produit une démonstration de l'existence de variétés de triangulation dans le cas des variétés lisses qui est constructives donc c'est pas loin d'être un algorithme évidemment les questions de complexité n'étaient pas du tout son centre d'intérêt donc elles ne sont pas du tout évoquées mais disons c'est déjà quelque chose qui ressemble à une construction algorithmique voilà donc ce que alors je n'ai pas noté est-ce que vous pouvez me dire quelle heure il est donc ce qu'on va utiliser en fait c'est des variétés PL comme j'avais introduit la dernière fois des surfaces PL c'est-à-dire un complexe simplicial de dimension K tel que le link alors est une sphère topologique donc qu'est-ce que c'est que le link donc si je prends un point P je suis dans un complexe simplicial je regarde tous les simplexes incident à P c'est la star de P et puis dans tous ces simplexes je vais regarder le complémentaire de P c'est-à-dire ici dans le cas de triangle c'est l'arête rouge qui est opposée à P d'accord et donc le link ça va être l'ensemble de ces arêtes rouges et donc si le link dans le cas 2D ça va être un cycle dans le cas 3D ça va être une sphère déformée topologique et de manière plus générale ça sera une sphère de dimension K d'accord donc il faut que pour chacun des sommets on ait cette propriété et c'est ça qu'on va chercher à reconstruire donc et pour faire ça on va revenir aux triangulations de Doulonais donc il y a plusieurs problèmes le problème c'est encore une fois la complexité donc on a vu que la complexité de la triangulation de Doulonais est exponentielle donc il faut éviter de construire une triangulation de l'espace de dimension D il y a aussi une question de complexité des degrés algébriques des polynômes qu'il faut manipuler pour faire ces constructions donc c'est aussi une grande difficulté et comme je l'ai dit tout à l'heure les méthodes qui sont utilisées presque exclusivement en dimensions 2 et 3 sont des méthodes qui supposent que la co-dimension est 1 des surfaces dans R3 et donc ne sont pas utilisables ici bon je passe rapidement là-dessus et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le fait que c'est des variétés pour construire des triangulations locales qu'on va ensuite recoller d'accord donc on va faire comme pour les variétés il y avait des cartes et des atlas ici on va avoir des triangulations locales qu'on va recoller en des triangulations locales donc des triangulations locales ça va être des étoiles c'est à dire à chaque sommet chaque point de l'échantillon on va associer un ensemble de simplex qui va former une étoile et ensuite il faut recoller ces étoiles et c'est là qu'on utilise le fait que la triangulation de l'onée est bien particulière qui a des propriétés qu'on peut utiliser en particulier on va pouvoir recoller les étoiles si si un triangle si c'est un triangle ou un simplex de manière plus générale apparaît bien dans les étoiles de tous ces sommets d'accord dans ce cas là toutes les étoiles vont se recoller comme il faut et on obtiendra une variété PL la difficulté évidemment c'est de garantir le fait que les étoiles que chaque simplex apparaît dans l'étoile de tous ces sommets mais ça ça va être assuré par un résultat de stabilité et de triangulation de l'onée si on est en deux étoiles un simplex il est petit les étoiles vont donc être proches et les triangulations de l'onée associées devraient être proches c'est ça qu'on veut assurer si c'est le cas on va garantir que toutes ces triangulations locales se recollent comme il faut et donc pour faire ça on a introduit quelque chose que je vous présente qui est le complexe de l'onée tangent donc j'en ai un peu parlé la dernière fois mais je voudrais revenir dessus donc voilà ici un objet je le décris pour une courbe dans le plan mais ça se décrit de manière tout à fait générale pour des sous-variétés de dimensions quelconques dans des espaces de dimensions quelconques donc en un point P je suppose qu'on a accès au plan tangent qui est à droite noire ici et je vais construire la triangulation de l'onée restreinte à ce plan tangent c'est à dire en fait je vais repérer les arrêtes de Voronoi qui traversent le plan tangent donc celles qui sont en très plein et je vais en prendre les arrêtes duales les arrêtes bleues qui sont ici et en fait je vais me limiter à l'étoile donc ce qui est ici donc l'étoile de P c'est dans ce cas là c'est juste les deux arrêtes bleues qui sont ici d'accord donc imaginez cette construction en toutes dimensions vous avez un dessin en dimension 3 ici donc chaque étoile est plongée dans l'espace ambiant mais en fait est calculée comme la restriction de la triangulation de l'onée à un espace affine qui est l'espace de dimension K qui est l'espace tangent et après on va recoller on met ensemble tous ces simplexes qui sont tous des simplexes de Delaunay bien sûr puisqu'il y a une restriction de la triangulation de Delaunay on les met tous ensemble et on construit comme ça le complexe tangent alors ici c'est une petite illustration du fait que on n'a pas toujours un recollement un bon recollement et donc par exemple si on prend ce point là T il va être relié au point qui est ici parce que dans sa star c'est-à-dire si je regarde la droite qui est tangente à la courbe rouge en T elle va bien couper la cellule de ce point d'accord ? donc la raide de Voronoi ici entre ce point T et ce point là coupe le plan tangent en T et donc la raide qui est ici en trait bleu est dans la restriction donc dans le complexe tangent en revanche si je regarde de l'autre côté la raide dual ici entre T et P coupe bien le plan tangent en T donc est dans la star de T mais ne coupe pas le plan tangent en P et donc n'est pas dans la star de P c'est pour ça qu'elle est en pointillée et donc il n'y a pas symétrie dans les relations donc un simplex peut ne pas être dans la star de tous ses sommets mais ce qui se passe et je ne vais pas avoir le temps de discuter alors il y a deux points qu'il faut discuter le premier point c'est est-ce qu'on peut calculer ça rapidement et la réponse est oui donc ça c'est la bonne nouvelle en fait on peut calculer cette restriction sans calculer de diagramme de Voronoi dans l'espace ambiant et pourquoi on peut faire ça c'est en fait une application quasi immédiate du théorème de Pythagore il suffit de en fait l'intersection du diagramme de Voronoi ce qui nous importe avec un espace affine c'est la même chose moyennant une petite équation qui est le théorème de Pythagore qu'un diagramme pondéré dont les sommets sont les projeter des sommets des points initiaux dans l'espace affine donc on projette les points dans l'espace affine et ensuite on calcule un diagramme pondéré donc si vous vous souvenez du premier cours un diagramme pondéré c'est aussi simple à calculer qu'un diagramme non pondéré et donc en fait la seule chose qu'il faut faire c'est de projeter les points ce qui est une opération linéaire évidemment dans le nombre de points ça prend un temps d fois n si d est la dimension donc c'est pas du tout exponentiel en tous les cas et ensuite c'est un calcul qui est dans l'espace de dimension K et donc c'est que des constructions de structures de vommets dans un espace de dimension K donc en fait le complexe tangent se calcule très rapidement et l'autre point et là je ne vais pas avoir le temps de vraiment discuter ça mais c'est que quand est-ce qu'on a une incohérence entre les stars c'est-à-dire quand est-ce que un simplex est vu dans la star d'un de ses sommets mais pas dans celle d'un autre c'est la situation qu'on voit ici on a deux points qui sont proches parce que les simplex sont petits si l'échantillon est suffisamment dense donc si les simplex eux-mêmes sont épais qui était aussi une notion intéressante la dernière fois les plans tangents donc si les points sont proches les plans tangents sont proches et si le simplex est épais l'espace normal à ce simplex va être proche d'être orthogonal au plan tangent et donc en fait les points d'intersection ici de l'espace normal c'est-à-dire la face de vos renouilles avec les deux plans tangents vont être des points qui sont proches et donc dire que le simplex est dans une star et pas dans l'autre c'est dire qu'il a une boule centrée sur le plan tangent de l'un et qui est vide c'est une boule de Delaunay et une boule centrée sur le plan tangent de l'autre et les deux centres sont très proches comme on vient de le voir qui n'est pas vide et donc ça veut dire qu'il y a en plus des sommets du simplex Tau un autre point P ici qui va être dans la différence symétrique des deux boules et comme les deux boules sont proches ça veut dire que ce Tau plus ce nouveau point de P va former un simplex de dimension K plus 1 presque dont les points sont presque cosphériques cosphériques et donc on est ramené à une question qu'on a déjà vue qui est celle de la protection des simplex de Delaunay donc si on sait protéger la triangulation ce qu'on peut faire avec les techniques de perturbation à ce moment là on va assurer que ces simplex il n'y a pas de situation presque quasi cosphérique donc il n'y a pas ces ambiguïtés sur les simplex et toutes les étoiles vont se recoller comme il faut et donc voilà le résultat au final si on a une variété une sous-variété de dimension K de portée positive de reach positive donc sous-variété de RD et si on a un échantillon suffisamment dense et séparé un epsilon net pour un epsilon suffisamment petit et si on connaît le plan tangent en chaque point de dimension K à ce moment là M chapeau est une variété PL alors c'est une conséquence immédiate de ce que je viens de dire si les triangulations sont protégées le recollement va se faire comme il faut et dans chaque plan tangent on a une triangulation d'un espace euclidien et donc le link est bien une sphère donc on a répondu à la question il reste à vérifier ce qui n'est pas une partie très simple mais qui suit quand même sans difficulté majeure qu'en fait le résultat est bien une variété PL homéomorphe à la variété de départ et donc au final ce qu'on a fait en faisant ça c'est reconstruire une approximation M chapeau variété PL en un temps qui est linéaire en D parce que la seule chose qu'on a faite c'est de projeter dans les espaces tangents et exponentielle en K mais on ne peut pas espérer faire mieux puisque le nombre de points d'un échantillon qu'il faut dans un espace dimension K pour un net va être exponentielle en K alors voilà ça a été programmé en fait et ici je vous montre quelques exemples sur une surface de Riemann qui est plongée dans R8 c'est des données qui ont été fournies par Aurélien Alvarez donc il y a un mathématicien qui s'intéresse à des conjectures sur ce type de surface et donc il a pu conforter sa conjecture donc évidemment c'est très difficile de visualiser une surface dans R8 donc là c'est des projections dans R3 donc c'est des surfaces lisses mais la projection fait qu'elles paraissent plus compliquées qu'elles ne sont en réalité non 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 il y a toute une oui j'aurais dû mettre deux surfaces de Riemann donc c'est toutes des surfaces de Riemann plongées dans R8 mais c'est pas la même en fait il s'intéressait au genre et ici c'est le c'est le cyclooctane voilà donc c'est une triangulation bon je ne mettrai pas ma main au feu que cette triangulation est correcte mais c'est une triangulation de l'espace des conformations projetées dans l'espace dimanche centrant alors quelques remarques pour finir je vous ai parlé l'algorithme que j'ai présenté ici c'est s'appliquer aux sous-variétés de l'espace RD ce qu'on peut montrer de plus si vous vous souvenez on avait introduit pour les surfaces la restriction de la triangulation de l'onée à une surface donc on peut définir si la restriction a une variété donc c'est exactement comme ce que j'ai fait pour l'espace tangent si ce n'est que c'est la variété elle-même et donc sous les mêmes conditions de protection on a que cette triangulation est la même que la triangulation du complexe tangent et c'est également la même si vous utilisez la triangulation de l'onée géodésique c'est-à-dire le nerf du diagramme de Voronoi pour la métrique sur la surface on s'est également intéressé au cas d'une variété riemannienne équipée d'une métrique donc en chaque point on a une métrique et on peut là aussi définir le diagramme de Voronoi pour cette métrique c'est assez facile et puis ensuite trouver des conditions pour lesquelles le nerf de ce diagramme de Voronoi soit une triangulation de la variété donc c'est possible sous les mêmes types de conditions il faut que l'échantillon soit dense et protégé que la triangulation soit protégée donc et les techniques sont très voisines au lieu d'utiliser la projection dans l'espace tangent on va utiliser l'application exponentielle qui est une façon de passer de la variété à des espaces euclidiens donc moyennant les mêmes genres de techniques on peut faire ça et ce que je voudrais aussi souligner c'est contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux articles la densité seule une condition seulement sur l'échantillon la densité de l'échantillon ne suffit pas à prouver l'existence d'une triangulation de Voronoi donc la protection est une façon de contourner cette difficulté mais on a un contre-exemple qui montre que ce n'est pas possible de uniquement supposer que ce soit suffisamment densément échantillonné pour y arriver enfin je voudrais montrer quelques résultats récents d'un étudiant sur des maillages anisotropes donc qui est lié à ces triangulations riemanniennes donc les maillages anisotropes c'est des maillages pour lesquels on veut que les mailles les éléments les simplex aient des directions privilégiées qui sont liées évidemment au phénomène qu'on veut étudier donc un maillage anisotrope ça intervient dans des applications aussi variées que les calculs scientifiques les simulations numériques la simulation également d'écoulement dans le cerveau les ici les tomawaks les plasmas donc dans beaucoup d'applications il y a des directions privilégiées et les prendre en compte dans le maillage c'est très important parce que ça permet de faire des maillages qui vont approcher correctement la solution sans avoir à dépenser énormément d'avoir énormément de sommets à mailler de façon trop dense donc voilà juste pour finir deux images donc ici vous avez la métrique qui est définie comme une matrice à partir d'une matrice symétrique définie positive définie en tout point X du domaine et la distance est définie comme ça donc voilà la distance et voilà le diagramme de Voronoi construit une approximation du diagramme de Voronoi construite pour cette métrique donc c'est le travail de test de Maël Ruxell-Labe et voilà donc la difficulté c'est pas tellement de construire ce diagramme ça c'est une question de calcul mais il n'y a pas de difficulté sur l'existence de ce diagramme par contre sur l'existence de la triangulation il y en a une et donc voilà ici l'illustration programmée du fait que on a des conditions qui garantissent que le dual le nerf est bien une triangulation et c'est également possible de faire ça en prenant comme tenseur de courbure comme métrique le tenseur de courbure donc vous avez ici des exemples de maillage de surface vous avez le diagramme de Voronoi au centre et puis les triangulations à différents niveaux d'échantillonnage à droite et à gauche voilà donc j'ai oublié de mettre en marche en chronomètre mais je crois que mon temps est épuisé donc voilà je ne sais pas si vous avez quelques questions sinon je vais passer la parole à Arnaud à Arnaud à Arnaud à Arnaud Sous-titrage FR ?